Une véritable course contre la montre pour stopper l'hémorragie. L'état de New York, épicentre de la pandémie du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, compte doubler sa capacité de dépistage de la maladie à 40 000 tests quotidiennement. Devenu premier foyer mondial du Covid-19, les Etats-Unis comptent désormais quelques 22 millions inscrits au chômage en quelques semaines. Alain Benani pour les explications. Le coronavirus poursuit sa propagation dans le monde. Aux Etats-Unis, le nombre de cas de contamination est actualisé pratiquement toutes les heures. Ce mardi, le pays a enregistré 2751 décès supplémentaires en 24 heures et 800 000 cas au total recensés. C'est l'un des pires bilans journaliers, mais les autorités ne semblent pas dans le pessimisme. Aujourd'hui, le département de la santé m'a informé que malgré tout ce qu'on entend, la propagation commence à freiner à Washington. Nous avons pu constater cela à travers des données en temps réel, représentant le nombre de cas et de morts depuis le début de cette crise. Selon les bilans officiels communiqués par chaque Etat, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché, tant en nombre de morts, 44 845 au total, que de cas diagnostiqués, plus de 820 000. L'Etat de New York demeure l'épicentre de la pandémie dans le pays, avec près de 257 000 cas confirmés. Le gouverneur de l'Etat new-yorkais s'est entretenu avec le président Donald Trump. Ce dernier a proposé d'augmenter les tests et d'envoyer un navire hôpital, une aide refusée par Cuomo, qui estime que la capacité d'hospitalisation de son Etat est suffisante. Nous avons discuté, Trump et moi, de la situation et nous avons évoqué le navire hôpital nommé Comfort. Je lui ai fait savoir que pour le moment, nous n'en avons pas vraiment besoin. Il faudrait l'envoyer aux Etats qui en ont le plus besoin. La situation s'améliore dans l'Etat de New York, qui compte à lui seul plus de 14 000 décès liés à la maladie, ainsi qu'à Chicago, Boston, la Nouvelle-Orléans et dans l'air urbain de Détroit. Outre les répercussions humaines, les Etats-Unis connaissent un terrible crash économique. Le prix du baril de pétrole américain est passé lundi en territoire négatif, atteignant moins 38 dollars avant de repasser au-dessus de zéro à la clôture ce mardi.